Hey, est-ce que vous pensez que ça va être bon? En tout cas, ça peut pas être pire que le film du carnaval. Hey, hey! Chut! Ça commence, là! Brébeuf, c'est une terre d'accueil. Brébeuf, c'est une fraternité. Ok, wow! On arrête ça là, là. C'est vraiment trop quétaine. C'est tellement quétaine qu'à côté de ça, les dynamiques de Brébeuf comme nom d'équipe, c'est presque bon. Hey, c'est tellement quétaine que ça fait peur. Il y a quelque chose qui fait encore plus peur que ça. Oh! ouais bonjour c'est plus que je pense Qu'est-ce qui t'est arrivé, Christian? Je sais pas. Mais... Mais ça avait des griffes. Des griffes? Hein, des griffes? Quoi? Où ça? De... C'est quoi ça? C'est Jésus! Hein? Christian, mais... Y'a pas... Y'a pas de fille, ici? Passe au 1R5. Y'a pas de fille. Passe au 1R5, j'adore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Attends, attends, Fred. Attends. On peut pas vraiment leur refaire la pause du film du carnaval où on leur fait croire qu'il y avait un scénario en leur disant qu'il y avait un scénario. Ça marche pas, Fred. C'est les notes d'histoire à Fred. OK? Passe-moi ça, faut que je revise aussi. Faut que je revise aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, ce que vous venez de voir est une version très symétrique de Thriller, mais c'est pas très bon. J'espère que vous avez compris la joke interne si vous connaissez l'histoire avec Christian. Sinon, on vous l'expliquera pas. Alors, on va commencer par voir l'arrivée des filles. Mais vous savez, moi, j'ai envie de vous dire à beaucoup la raison pour laquelle j'ai découvert qu'il y avait des filles au collège. Parce que vous savez, quand tu passes 4 ans avec juste des gars, t'es habitué à ce qui est juste une toilette. Eh bien, ce jour-là, mon jugement m'a fait bon. Et j'ai été surpris par une mauvaise surprise. On regarde ça. Fais-le! Fais-le! Qu'est-ce que tu penses que tu fais ici? F*** you! Qu'est-ce que tu penses que tu fais là-dedans? Veux-tu bien me l'expliquer? En tout cas, ils sont vraiment durs à trouver des urines noires. C'est awkward, n'est-ce pas? De devoir rentrer dans une toilette. Mais je n'étais pas obligé. Mais j'ai été induit en erreur. Parce que je ne savais pas qu'une jupe, ça voulait dire des filles. Parce que toutes les filles ne portent pas des jupes. Charlotte Garcia porte des leggings. J-Y-O! On pensait que Brébeuf, c'était comme une émission populaire. Pis je pense que ça illustre vraiment bien ce qui est arrivé avec l'arrivée des filles. Alors là, on va vous montrer l'extrait vidéo qui vient avec cette partie-là genre. Au moins, ils ont du papier dans les toilettes des filles. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Fait que là, vous avez vu l'extrait vidéo. Tout à fait représentatif. À cause d'un conflit d'horaire, on a dû se contenter d'autres acteurs. Mais on aurait préféré utiliser notre top modèle préféré. C'est-à-dire Timothée. Mais il n'était pas... Je ne veux pas dans Adam et Adam, lui. Exactement. Il était occupé avec Adam et Adam. Une référence que vous allez comprendre plus tard. On va vous expliquer ça tantôt, là. Ouais, ben c'est sûr qu'au départ, quand les filles sont arrivés, pour nous, c'était un peu bizarre. Mais l'image qu'elle nous donnait, ben c'était à peu près ça. Ouais, ben t'sais, pour tout le monde, on pense que les filles, ça faisait un peu d'attitude. Ça jouait dans ses cheveux. Il y a Nadia qui porte son sac à main, qu'on lui a dit de l'enlever. Mais... Mais les filles, là, qu'est-ce qui devait se dire sur... Les filles, qu'est-ce qui devait se dire sur nous, là? Maudit que vos toilettes sont sales comparativement à nos toilettes. C'est bon vrai, je lâche les toilettes. Les filles, là, dans leur tête, pour moi, là, moi, je pense que c'est... Ils pensaient qu'on était de même. Qu'est-ce qui devient fou, en read ch� ? On était temps-ce, sous-есь, très prêt, Alle ookhh, ouh, un. Ouh, oh, oh, oh oh! Ouh, oh, oh oh! Ouh! Ouh, oh! Ouh, oh! Ouh, oh, oh oh! Ouh, oh uh! Ouh, oh oh! Ouh, oh oh! Ouh, oh oh! Ouh, oh! Ouh, oh oh oh! Ouh, oh oh oh! Ouh, oh! Ouh, oh oh! Ouh, oh ohornet de ton癖 ! Ouh, oh oh! Ouh, oh oh! Ouh, oh oh, oh oh! Ouh, oh oh, oh oh! Ouh, oh oh oh! OK ! nos trois nouveaux. Salut! Alors, le prochain événement sur notre liste, on va vous l'introduire avec une chanson. À l'Halloween, c'est la nuit des vampires. Qu'ont en commun le croque-mitaine, le bonhomme 7 heures et Michel Blanc. Tous les trois font peur. C'est l'Halloween. Enfin bref. C'est beau Fred. Alors, on va vous montrer l'extrait vidéo. Tout de suite. Exclusif. De ce qui s'est passé pendant l'Halloween. Écultissime. Mais les gars, on n'a rien filmé. Rappelez-vous, on n'a rien filmé. Ah, ben c'est awkward. Le moment où tu pensais quelque chose, mais c'est dans ta tête. C'est une gal. Ouais. C'est deux aveugles dans un char. Il y en a un qui dit à l'autre, est-ce que tu penses qu'on est arrivé à la campagne? L'autre, il dit, pourquoi tu dis ça? Ben, parce qu'on commence à écraser moins de monde. On était tellement pauvres cette année qu'on n'avait même pas de caméraman pour filmer le carnaval. Le carnaval, vous savez tous, c'est quoi, pour le monde qui est vétéran, pour les vétérans. Puis les filles aussi, vous avez appris, c'est quoi, mais c'était pas vraiment étonne cette année. Mais quand même. Ok, on avait peut-être pas de, on a peut-être pas filmé le carnaval, mais on a quelques photos, parce que c'est tout le temps ça qui se passe. Je sais pas si vous avez réalisé, mais chaque fois qu'on a rien filmé, on met des photos. Donc là, on va mettre quelques photos du carnaval. Euh, that's it 505, on a gagné le carnaval. YAAA! Let's go 504, on est les meilleurs. 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ce bye-bye 2012 qui tire inévitablement à sa fin. Mais d'abord, un petit dernier arrêt. Un événement qui se tient en juin, tous les ans, à Brébeuf. Évidemment, je parle des Olympiades. Les Olympiades, toujours relax, toujours le fun, bon esprit de compétition et de complicité. Euh, alors... ce qu'il y avait de spécial avec ces Olympiades cette année, c'est que c'était les dernières Olympiades pour les élèves de secondaire 5. Pis les premières Olympiades pour les filles qui sont arrivées cette année. Donc on a fait un petit vox pop pis on va vous présenter ça maintenant. Pis il y a un char qui passe derrière donc ça se peut que vous ne m'entendiez pas. Mais, on va vous présenter ça là, pis on a demandé à quelques élèves de... au pire. Et on commence par un petit 50 mètres intense. Bon, ben là, nous on est là pour demander des questions au monde sur leurs dernières Olympiades. Alors, Charles, qu'est-ce que tu as à dire au sujet de tes dernières Olympiades? Bon, je pense que ça en dit long. alors il y a quelques semaines l'équipe de Adam et Ève sont venus tourner. maintenant on assiste à Adam et Adam un remake de Brokeback Mountain. Ça s'appelle Brokeback Olympiades. Ouais, ben, guys, c'est comment vos dernières Olympiades à Bréboeuf? C'est f*** sick, man. Ouais, merci. Bon, ben là, on est avec Ivan Defonseca ici. Ivan, on voudrait te demander comment se sont passées tes Olympiades mais on aimerait que tu nous le dises dans les 6 langues que tu parles. Eh ouais, c'est très intéressant. parce qu'il y a quelque chose d'excepcional, une expérience très différente. Allez ça ! Allez ça ! Allez ça ! Il y a quelque chose complètement extraordinaire pour le différente de tout ce que nous vivons et de tout ce que nous vivons et de tout ce que nous vivons. Donc c'est différent de la dernière fois. Ok, alors Ivan, on se retrouve dans la salle de montage pour les sous-titrage. Ça ne fait pas 6 langues mais c'est pas grave. Avec la magie du montage, on peut transformer ça en deux. Ouais ! Bon, ben on est avec Edéra ici. La chère Edéra, la femme aux yeux d'abeilles. Alors Edéra, comment se sont passées tes premières et dernières Olympiades à Bréboeuf? Ben j'ai vraiment eu du fun. Il fait super beau, une super belle ambiance pis c'est vraiment... le monde est vraiment bien pis c'est vraiment une belle année et ça finit bien avec les Olympiades. Vraiment, c'est... Quelques larmes, non ? Quelques larmes ? Ouais ! On est de retour sur le plateau de Adam & Adam et là on voit leur cascadeur pour les scènes de sexe. Alors on les voit. On a même ajout d'un top model. C'est quand même des doubleurs qui ont de l'allure sauf que... Il jouait pas dans Adam & Adam, lui. Exactement, il était occupé avec Adam & Adam. On va vous expliquer ça tantôt, là. Tu, avec une casquette on ne voit pas sa face donc ça marche pas quand même. Non mais sérieusement, le gars, est-ce qu'il fait ? Pour de vrai ? Yo, il chill. Yo, on a chill. Yo, you know. He chill. On est ici avec Monsieur Beauregard. Monsieur Beauregard, comment ont été vos premières Olympiades après boeuf? Tout ça s'est super bien déroulé. On a battu plein de records. Toi, tu as essayé de battre un record dans 6-10. Demain, je lance demain. Ah ben, félicitations. Tu vas battre un record ce temps-là. Bon balle à tout le monde et surtout, bon après-balle, amusez-vous bien, toute la gang. Bon, on est ici avec Madame Album, Christine, Yvonne, André Bolici, mais c'est pas Album. Puis vous les filles, vous avez fait quoi aujourd'hui pendant vos premières Olympiades? on dirait que vous avez du fun. C'est quoi ça? Une tortille de sable! Wow, ils ont fait une tortille. Mais elle est pas finie. Oh les plates Brébeuf, toujours sérieux. Donc, à Brébeuf, à part le mystère de l'odeur de vomi dans la cage d'escalier, il y a un autre grand mystère. Le monolithe à côté de la fosse à sable du son en longueur. Personne ne sait ça sert à quoi cette affaire-là. Fait que là, on a décidé d'émettre nos propres hypothèses. Puis on s'est rendu compte que l'hypothèse la plus plausible, là, c'était que... En tout cas, vous verrez, vous verrez, là, mais... Attention aux élèves de... Oui, aux élèves de Monsieur Racine, vous allez pas comprendre la joke. Mais les autres... Les élèves de Beaulieu, ceux qui écoutent en ce moment, vous allez comprendre. Mais moi, je l'ai jamais encore compris. Vos paupières sont lourdes. Salut! Moi, c'est Hubert l'Ogre. J'ai besoin que tu m'aides à bâtir ma maison. Parce que je sais pas tout à fait comment faire parce que j'étais un petit peu retardé. Fait que là, faut que tu tiennes compte des mesures parce que c'est David Chatran, la didactie, qui va les utiliser. OK? Puis là, ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est un domiciat. Puis qu'il est peut-être centré à l'origine, mais que tu peux pas le présumer. Bonne chance! Alors, vous en conviendrez, faire un bye-bye, c'est le fun, mais ça nous occasionne quelques petites difficultés. Puis notre principale difficulté, comme avec Attitude cette année, c'est qu'on n'avait pas d'argent. Il était supposé nous verser une partie de l'argent récolté avec la vente de roses pour la Saint-Valentin. Sauf que malheureusement, il y a quelqu'un dont le nom sera Tu, qui a oublié de calculer les taxes. On dira pas son nom parce qu'Edera sera vraiment triste. mais ça fait que on a peu d'argent. Alors en ce moment, le support pour la caméra n'est pas un trépied, mais bien... C'est une tondeuse! Regardez ça! Regardez ça! On est en train de filmer sur une tondeuse en ce moment. Yé! Bon, on remet ça. Je savais que ça marcherait pas. Bon, descendez-vous! Maissez-vous un peu la tête. Nous, au moins, on vend pas des boyaux d'arrosage. Donc là, on a trouvé une façon. Ben, Charlie a trouvé une façon. Donc, on a décidé de s'associer avec Axe pour nous faire une belle pub et ils ont décidé de choisir un des modèles de l'école. Quelqu'un que tout le monde aime, quelqu'un qui est capable de faire tout dans la vie. Il a même une chanson à son nom. Il est même nominé pour athlète de l'année. On parle bien de... ... Aussi faut-il parler de notre retraiteur Sodexo. On a fait un petit sondage pis la plupart des élèves voulaient qu'on en parle de notre chère cafétéria. C'est un nom qui est un croisement entre un pesticide et un nom de compagnie pharmaceutique. On écoute ça. ... Bon. Là, tout le monde parle du fait que l'album des finissants était incroyable. Pis oui. Super beau. Probablement le plus bel album qui a jamais été fait par deux jeunes demoiselles qu'on adore. Yvonne et Christine. Christine et Yvonne. Oui. Ordre alphabétique. Mais ce qu'il faut... Là, il y a un chat donc vous allez probablement pas m'entendre. Ok. Mais là, ce qu'il faut comprendre c'est que c'était pas toutes des belles photos qu'elles ont prises. Donc là, on va vous montrer des photos complètement ratées qui ont été prises par Christine et Yvonne. Yvonne et Christine. Pis... Ouais. Pis, t'sais, il y a quelques petites erreurs dans l'album comme... les six mots de Edéra. Euh... Le petit... euh... manque de... U au mot fâché qui était supposé être fâché dans la citation de Christian. Euh... Pour tous ceux qui sont pas avril même en ce moment dans la salle, vous comprenez sûrement pas mais c'est correct parce que vous comprenez sûrement pas déjà toute la vidéo. Mais là, on va vous montrer des photos euh... complètement ratées. Tous ceux qui sont dans la salle que vous allez voir votre face sur l'écran. Ne soyez pas triste parce que... c'est ben correct on a toutes nos photos ratées pis tout le monde va en avoir une. Pis c'est sûr que leur face va pas passer là... sur l'écran. Dites-vous pas Ah moi tout était beau pis je suis beau pis tout ça. C'est parce que... c'était sûrement... c'était sûrement tellement laid qu'on s'est fait être censurés par le collège. Donc euh... Pis là y'a un char pis... donc euh... on vous montre ça. What the f... And I think to myself... What a wonderful world... I see skies of blue... And clouds of white... The bright blessed day... The dark sacred night... Bon... Euh... On a pas mal fini... pour euh... le vidéo de balle... de Bye Bye cette année. Mais je voudrais juste... souligner... le fait que c'est moi qui ai réalisé ce film là... pis que sans moi... euh... rien de ça... c'est produit... pis que je suis bon... pis que... j'ai quand même fait tout le montage... c'est quand même moi qui a pas mal tout filmé... J'ai rien ici... Ben oui, ben oui... Let's go plusieurs heures... Ben moi j'ai pas pris mes pilules aujourd'hui... pis y'a des effets secondaires... ok ? Ok... Pis moi euh... y'a quelqu'un qui me dit que... j'ai même entendu... Asile... il est parfait... mais euh... comme la personne dans mon album... je vous dirai pas qui a dit ça... Bon... ça n'a aucun rapport... mais... juste te dire que... c'est moi qui a fait tout ça... euh... pis... on va vous laisser... on va vous laisser sur... un moment qui étonne... parce qu'on a pas vrai... vrai temps ici... ça va faire... j'ai pas pris mes pilules... ça va rien... faut le calmer... on fait sur un moment qui étonne... parce qu'on a pas eu beaucoup... pendant le film... pis... ça va peut-être faire pleurer... ben... c'est ça qu'on pense... mais... ouais... on espère que vous allez peut-être avoir quelques larmes... allez... merci... on espère que vous allez avoir peut-être quelques larmes... euh... on vous laisse... pis euh... tchao... à la prochaine... fois... et à tous ceux qui nous quittent... merci d'avoir été avec nous... y'a tous ceux qui vont à l'après-balle... faites attention... l'après-balle c'est le lieu de tous les vices... faites attention... t'es... 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 c'est bon... on vous laissez le... et... t'es... 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 t'es...